On va voir le principe de la prévisualisation. Salut tout le monde c'est Bassiste, aujourd'hui on va voir le fonctionnement de la prévisualisation. On va voir quelques astuces, comment est-ce que ça marche. Rapidement à quoi ça sert la prévisualisation ? En fait c'est charger les images d'une composition en mémoire pour pouvoir la lire en temps réel. Quand je dis mémoire, ça peut être mémoire RAM ou disque dur. Puis c'est parti ! Vous voyez cette barre verte qui apparaît lorsqu'on charge la composition ? Et bien en fait ça veut simplement dire que l'image est mise en mémoire. Regardez, à chaque fois ça prend un petit temps de chargement, puis une fois qu'elle est dans la mémoire on peut la lire instantanément. La barre peut aussi apparaître bleue, ça veut dire que l'image est stockée dans le disque dur et non dans la RAM. Il y a un autre truc qui est génial c'est que regardez, ici on a certaines images qui sont chargées, et pourtant on vient désactiver un effet. Voilà, la barre devient complètement vide. On pourra de nouveau charger des images, et pourtant regardez, si je remets l'effet qui est activé tout à l'heure, on retrouve les images chargées de tout à l'heure. Donc finalement quoi qu'il se passe, After Effects va charger les images en mémoire. Donc à force de charger les images, la mémoire se remplit et il y a bien un moment où elle est pleine. Et ça, ça peut apporter des bugs, des ralentissements, etc. Donc que des mauvaises choses. Et pour pallier à ça, on va simplement gérer la mémoire d'After Effects. On se retrouve dans édition, puis préférence, et mémoire. Comme je vous le disais, les images sont déjà chargées d'un mémoire RAM. Plus on va allouer de mémoire RAM à After Effects, plus on pourra charger d'images. Pour en allouer un max, on va diminuer ce chiffre là. Mais après si vous travaillez avec d'autres logiciels, je vous conseille de laisser un truc genre correct 6Go par exemple. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que la durée de la prévisualisation va dépendre de la quantité de RAM que vous avez donné au logiciel. Donc si jamais la prévisualisation s'arrête subitement, c'est qu'il n'y a plus assez de RAM pour lire la suite. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur la partie qui a été chargée. Puis une fois que vous voulez lire la suite, déplacez votre curseur et relancez une prévisualisation. Le logiciel est bien fait, vous inquiétez pas, il va supprimer les précédentes images de la RAM pour rendre cette mémoire vos prochaines images à charger. Il y a plusieurs techniques pour augmenter cette durée maximum de lecture, c'est de 1 avoir plus de RAM, ou alors on peut baisser la résolution, ou alors sauter des images, et ça on va le voir juste après. Ok, ensuite on va se retrouver dans cache et média. Alors là c'est vraiment tout ce qui est stocké dans le disque dur. Pareil on pourra louer une quantité de mémoire pour le cache sur le disque dur. Ce cache là va être stocké dans un dossier, donc personnellement j'ai mis ce dossier dans un disque dur, et non dans un SSD parce que After Effects génère énormément de cache, et ça ça viendrait abîmer en fait le SSD tout simplement. Au top du top ce serait d'avoir un SSD dédié au cache qui coûte pas cher et qu'on puisse remplacer très facilement en cas de problème. Et enfin on a un bouton pour effacer le cache qui est dans ce dossier, mais personnellement je n'utilise jamais. Parce qu'il y a en fait un autre bouton un peu plus rapide d'accès pour supprimer le cache. Regardez on va se rendre dans édition, purgé. Ici on pourra carrément supprimer toute la mémoire et le cache. En fait ça veut dire qu'on va supprimer les CTRL-Z, les images en mémoire, tout vraiment ce qui concerne le cache. C'est le bouton que j'utilise tout le temps, à chaque fois que je veux faire un ménage, à chaque fois que je sens qu'il y a un ralentissement, je clique sur ce bouton et j'ai déjà 1Go de cache alors que pourtant j'ai appellé l'ancienne After Effects. J'avoue que je ne sais pas trop à quoi servent les derniers, je crois que c'est vraiment tout ce qui concerne uniquement l'image et pas les historiques ou quoi que ce soit. Et instantané, j'imagine que c'est ça, regardez, hop, purgé, instantané, parfait. Donc c'était ça l'instantané. Supprimer le cache, tout le monde n'y pense pas forcément et pourtant c'est quelque chose de super important et surtout que je crois que ça ne se fait pas automatiquement dans le logiciel. Donc vraiment pensez-y quand vous avez un bug, un ralentissement, n'importe quoi dans la lecture d'une composition, supprimer le cache. Pour lire une composition, on aura plusieurs options, soit appuyer sur ce bouton, soit utiliser un raccourci. Et ce qui est génial avec ce raccourci, c'est que lorsqu'on va appuyer dessus, ça va lire la composition avec vraiment tous les paramètres qui sont en dessous. Par exemple, j'ai décidé qu'en appuyant sur le point, on ne lisait uniquement le son. Et ça c'est génial parce que, par exemple, lorsqu'on veut synchroniser deux musiques, on évite de charger l'image qui prend vraiment le plus de temps. Il faut bien que vous compreniez, c'est pas parce qu'un raccourci est sélectionné qu'on ne pourra pas utiliser les autres. Celui que j'utilise vraiment tout le temps, c'est pas V numérique 0. Avec ces paramètres-là, mettre en cache avant la lecture, ça permet simplement de charger l'image avant de faire une lecture en temps réel. Ici, on pourra sélectionner la zone de lecture. Donc par exemple, zone de travail, ça concerne cette zone-là. Regardez, j'appuie sur B et N pour en sélectionner un morceau. Puis là, je vais appuyer sur 0, ça va charger uniquement ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on aura l'espace de travail étendu par un temps courant. Là, pour le coup, c'est si je suis dedans, ça lit tout ce qu'il y a dedans. Si je suis à l'extérieur, ça pourrait lire l'extérieur. Durée totale, ça permet simplement de ne pas se focaliser sur la zone de travail, mais sur toute la composition. Voilà, ça s'arrête pas ici. Et lire autour de l'instant présent, là, pour le coup, ça permet de lire ce qu'il y a autour du curseur. Donc une seconde avant, une seconde après. Je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Je ne pense jamais l'utiliser. Donc celui que j'utilise tout le temps, c'est celui-là. Ensuite, lire à partir de, ça permet simplement de soit débuter la lecture à partir du curseur, soit on lit à partir du début de la plage sectionnée. Donc par exemple, ici, ça veut lire à partir du début. La cadence, je vous conseille de laisser ça en automatique pour lire en fonction de la cadence qui est paramétrée dans la composition. Regardez, 30 fps, ça le reprend. Sinon, on pourra venir ralentir la lecture, donc en mettant 15 fps, ou alors l'accélérer en mettant par exemple 100 fps. Ignorer, c'est quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps quand la composition est longue à charger. Par exemple, on pourra sauter une image sur deux ou une image sur trois, et ça, ça permet d'avoir un aperçu de la composition tout en accélérant le temps de chargement, puisqu'on ne va pas charger certaines images. Résolution, si on met sur automatique, on conserve le paramètre qui est ici. Sinon, on peut bypasser ce paramètre, et par exemple choisir, en appuyant sur paville numérique 0, on choisit en 1 quart. C'est-à-dire qu'on va lire 1 pixel sur 4. Personnellement, je laisse toujours ça sur automatique, et je viens de modifier la résolution ici. Et modifier la résolution, c'est un réflexe que vous devez prendre, parce que ça permet vraiment d'accélérer considérablement le temps de chargement. Écran entier, je pense que vous l'avez deviné, ça permet de lire en plein écran. Les derniers paramètres, je les ai toujours utilisés comme ça. Le premier permet de charger les images dans un premier temps en appuyant sur 0. Puis, si j'appuie une deuxième fois, ça charge la vidéo, sans forcément attendre que tout se charge. Alors que si je le décoche, j'appuie une première fois sur 0 pour charger les images, j'appuie une deuxième fois, et là, on n'a pas de lecture. Donc voilà, ça permet de lire les images chargées en mémoire une fois qu'on a appuyé une deuxième fois sur 0. D'ailleurs, si on a coché ça, je peux appuyer une troisième fois sur 0 pour arrêter la lecture. Le dernier paramètre, il permet de déplacer le curseur là où on a arrêté de charger la composition. Regardez, je charge la composition. Ici, pour le coup, je la lis en appuyant une deuxième phrase sur 0. Puis, j'appuie une troisième fois, on déplace le curseur là où on s'est arrêté de la lire. Là-haut, on a deux paramètres qui peuvent être très intéressants. Par exemple, on pourra soit lire en boucle, regardez, on lit en boucle la plage sélectionnée, soit lire seulement d'une traite, puis arrêter. Ce paramètre-là, je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense qu'il est vraiment super intéressant. Il permet en fait de lire la composition telle qu'on l'a dans le visualisateur, lorsqu'on est en train de l'éditer. Donc je vais l'activer, regardez, on a un objet nul qui apparaît ici, je la lis, et il reste là où il est. Ensuite, je sélectionne l'objet nul, on a quelques masques qui apparaissent, je la lis, et ça reste sur l'écran. C'est quelque chose qui peut vraiment être super pratique. Vous en savez un peu plus sur la prévisualisation, en tout cas, j'espère que ces astuces vous serviront. N'oubliez pas de supprimer le cache, utilisez les raccourcis en fonction de ce que vous voulez lire. Par exemple, si on n'a pas besoin de l'image, autant ne pas la charger, on gagnera beaucoup de temps. N'oubliez pas de sauter des images et de modifier la résolution pour gagner du temps. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à plus pour les prochaines vidéos, ciao ! Sous-titrage ST' 501